Bonjour à toutes et à tous on commence cette revue de presse avec le choc de Ligue des Nations entre l'Angleterre et l'Italie. Dans un match soporifique, les deux formations se sont séparés sur un match nul et vierge 0-0. Une terrible déception pour les médias anglais qui tirent à balles réelles sur les choix tactiques du sélectionneur Gareth Southgate. Pour The Daily Telegraph, l'Angleterre a besoin de puissance de feu. Pourtant les Free Lions ont des atouts en attaque mais Sterling Green et Abraham et Kane ont manqué de mordant comme l'écrit le Daily Express sur sa première page. Du coup la sélection anglaise n'a toujours pas remporté un seul match dans cette 3ème Ligue des Nations, elle est la dernière de son groupe, le Daily Mirror est cash sur sa une pour définir cette situation, c'est absolument nul les gars. En Italie on est plutôt satisfait de ce match nul, pour la Gazzetta dello Sport, cette jeune Squadra Zura a de l'avenir, ils ont été plusieurs fois très proches d'ouvrir le score. Mais ce qui nous intéresse le plus sur les unes des quotidiens italiens c'est le Mercato, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour avec le Pogback. D'après leurs informations la Juve va annoncer la signature de Paul Pogba début juillet, un accord a déjà été trouvé, le Poul pourrait décider de s'engager 4 ans avec les Bianconeri pour 8 millions d'euros par an plus bonus. Ce n'est pas le seul dossier que la vieille dame est sur le point de boucler, selon tout e-sport la Juve fait pression sur Angel Di Maria pour qu'il donne rapidement son accord et le dirigeant turinois sont très optimistes, l'ex parisien portera la tunique zébrée la saison prochaine. Enfin la Gazzetta dello Sport s'est plus penchée sur le feuilleton Dybala Inter. D'après le journal aux papiers rose une rencontre est prévue demain entre le club et l'agent de la Jodia. Les rumeurs annoncent qu'un contrat de 3 ans va lui être proposé. Maintenant on va parler du transfert qui risque de devenir la signature la plus chère de l'histoire de Liverpool. D'après le journal portugais Record, les Reds ont obtenu hier la signature de Darwin Nunes qui est attendu dans les prochaines heures en Angleterre pour passer les tests médicaux. Il aurait para fait un contrat de 5 ans, l'opération pourrait dépasser les 100 millions d'euros en comptant tous les bonus. C'est vraiment l'affaire de l'année comme le titre le quotidien sur sa une. Darling Nunes s'amuse à écrire Abola sur sa première page. Mais attention d'après les tabloids anglais, le Sunday Express et le Sunday Mirror, l'accord n'est pas encore total. En fait Sadio Mane bloquerait le transfert. Liverpool a fait comprendre au Benfica qu'il attend le départ du sénégalais avant de payer la somme monstrueuse demandée pour l'Uruguayen de 22 ans. En attendant, le conseil d'administration du Bayern doit se réunir à nouveau dans les prochains jours pour décider de la suite des opérations. Liverpool exige près de 50 millions d'euros pour laisser partir le champion d'Afrique. On ne peut pas continuer cette revue de presse sans parler de la grosse annonce Mercato de ces dernières heures. Malgré l'insistance du Paris Saint-Germain, Aurélien Chouamini va bien rejoindre le Real Madrid. La Casablanca tenait déjà un accord avec le joueur depuis quelques jours. Il ne lui restait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec Monaco. C'est désormais chose faite. Les dirigeants madrilens ont officialisé sa signature hier dans l'après-midi. L'international français fait bien évidemment la une de has ce matin qui titre transfert de luxe. Et comme on peut le lire dans les colonnes de Marca ce dimanche, il s'est engagé avec le Real Madrid pour les 6 prochaines saisons. Un montant fixe de 80 millions d'euros auquel s'ajoute 20 millions de bonus a convaincu l'AS Monaco. Sa présentation aura lieu mardi à midi, un événement à ne pas rater. Du côté de la Catalogne, on espère que le Barça va bientôt annoncer officiellement l'arrivée de Robert Lewandowski. D'après Sport, il existe déjà un accord total entre le polonais et les Blaugrana. Le canonnier de Bundesliga aurait accepté un contrat de deux ans plus une en bonus. Il devrait percevoir 12 millions d'euros net par saison. L'attaquant conscient que la situation économique des catalans est très délicate à faire un effort spectaculaire pour que le Bayern Munich le laisse partir à un prix relativement abordable. Le Barça est prêt à mettre environ 30 millions sur la table des Bavarois. Robert Lewandowski continue de faire pression pour que cette offre soit acceptée. Il veut que son avenir soit établi avant le début de la présaison 2022-2023. Il ne veut pas retourner au Bayern et pense qu'il ferait bien de travailler sous les ordres de Xavi pendant la préparation de la saison afin d'avancer dans la phase d'adaptation au style particulier déculé. Mais peut-être que ce sera à Paris qu'il va finalement poser ses valises, car l'équipe a lâché une bombe cette nuit qui ne devrait pas du tout plaire aux médias catalans et au Barça. Le PSG fonce sur Robert Lewandowski. Paris vote Lewandowski s'amuse à titrer le quotidien français en référence à la journée électorale. Si le club parisien a toujours montré un intérêt pour l'attaquant du Bayern de Munich par le passé sans succès, cette fois-ci pourrait être la bonne, puisque le joueur est en quête d'un nouveau challenge. Ce serait Pignis à avis l'agent du joueur qui aurait contacté le PSG pour avoir une autre option au cas où le Barça ne pourrait pas le signer. Les dirigeants Bavarois veulent au moins 40 millions d'euros pour leur vedette. Un montant qui ne serait pas forcément problématique pour les parisiens qui pourraient proposer un peu plus pour complètement mettre hors de course le FC Barcelone. Mais d'après Sport, le board Blaugrana n'est pas du tout inquiet, ils sont certains d'être en pole position pour le polonais, qui ne voudrait que le Barça. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, ne manquez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi, et comme d'habitude on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, bonne journée à toutes et à tous !